Salut station fréquence, le manjo 1351 à vous tous de la barre de Nandy 33 et c'est parti pour le grand QSO national du canal 27 avec le forum des ondes du routier. Alors pour les éventuelles stations d'écoute, ce QSO va être filmé pendant une petite demi-heure. Ok Eric, le manjo 1351, bienvenue dans le QSO du canal 27. Alors voyons un petit peu s'il y a d'autres stations fréquences. Attention les stations fréquences pour le grand QSO national du canal 27 avec le forum des ondes du routier. Le manjo 1351 à vous tous de la barre de 14 Victor Eco 27 Eric en compagnie de moi-même d'Nandy 33. On a normalement derrière aussi Chameau, opérateur Florent qui lui est sur PESAC. On va voir si on entend. Chameau si tu m'entends, en avant sinon Eric, vas-y fais le rentrer dans le QSO. Je n'entends pas de mon côté. Je n'entends pas de mon côté. Salut Chameau, mon chameau pour l'aide. C'est pas canon. Oui, je sens qu'on va pas tarder à passer en USB. Oui, je sens qu'on va pas tarder à passer en USB, mais je ne comprends bien à l'époque. Oui, oui, ok. Alors puisque le plan AM ne marche pas, on passe au plan B, BLU. Alors le même canal, toujours le même, le canal 27. Voilà, en uniforme Syrah, bravo, c'est parti pour moi. Ok, rendu, voilà. Donc, attention les stations fréquences. Attention les stations fréquences pour le grand QSO national du canal 27 avec le forum des ondes du routier. Pour les stations qui sont à l'écoute, vous avez les 23-51 de la part de 14 Victor Eco 27, qui est sur Bordeaux Sud, de Chameau, opérateur Florent, qui est lui du côté de Pessac, et moi-même qui est du côté de Saint-Emilio, question la bataille. Et bonsoir à vous tous. Retour du micro du côté d'Eric, la tour de contrôle du sud de Bordeaux. Ah, c'est petit. Justement, je venais de dire, là, comme ça, là, sur la vidéo, que ça passait très petit. Et toi qui dit, juste aussitôt après, qu'il passe très fort. Ha, 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 ha j'arrive à l'entendre, mais c'est bien parce que la fréquence est relativement propre que je ne comprends absolument pas du tout ce qu'il dit. Ok, ça montre que tu le reçois, tu en as dit. Oui, oui, ok, alors là, ça arrive très très bien, très fort, très très bon, très très bon, et là, allez, 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 tout à fait, tout à fait, voilà. Ok, mais puisque tu es entre nous, et bien, tiens, histoire de rigoler, tu seras le capitaine de soirée, ok, et bien là, de mon côté, là, j'ai entendu personne breaker, là, je relance un appel, là, de mon côté, là, on ne sait jamais, attention, les stations en fréquence, pour le grand QS national du canal 27, avec le forum, les zones du routier, les bonnes sont 13 51, vous tous, s'il y a des stations à l'écoute, là, qui veulent rentrer dans le QS national, en avant. Bon, j'entends personne de mon côté, Eric, sur Marmonde, vu que c'est plus près de toi, tu dois avoir Belphegor, normalement, là, qui devrait être en écoute derrière, ou qui ne devrait pas trop tarder à arriver, je ne sais pas trop. Il y a aussi Dédé, là, que je vois, là, sur le chat du forum, là, qui va essayer de nous entendre par la même occasion. Les stations, si vous m'entendez en avant, sinon, eh bien, retourne le micro du côté Eric, pour voir si toi, de ton côté, tu peux, tu peux essayer de les faire rentrer. Ok, pas de soucis, merci d'un ami, voilà. Donc, attention, ben, Figuard, au Dédé, pour 14 victoriques du L7, en compagnie de 2033 et de Chamon, pour les envenus retiens, le pièceau du L7, du week-end, la bonne histoire, voilà. Donc, je vous retourne au micro, si vous avez fait une route. Ok, Chamon, on est à l'installation du monde, de l'autre côté. Ok, ben, c'est bien dommage, là, que je l'entends aussi faiblement, comme ça, là. Parce que c'est vrai que, eh, Chamon, si tu m'entends, tronc ton MS-145 par une Santiago 1200, là, ça marchera quand même beaucoup mieux, quoi. Par contre, après, tu risquerais d'avoir un problème pour passer sous les ponts, vu la hauteur de ton fourgon qui est déjà pas mal, quoi. Eh, as-tu essayé de mettre une antenne directive sur le toit de ton fourgon, à chier ? Ok, d'accord. Alors, je renouvelle un appel, là, de mon côté. Attention, les stations en fréquence, pour le grand QS national du canal 27, avec le forum Les Ondes du Routier. Vous avez les bandes 2351 de la part de Eric 14, Victor Rico 27, Bordeaux Sud, de Chameau, Florent, opérateur Florent, qui, lui, est en mobile sur Bordeaux Ouest, voilà, et moi-même, Dandy 33, qui est sur le secteur de Saint-Emilion, Castillon-la-Bataille. Alors, pour les éventiles écouteurs, le QSO est actuellement filmé. Donc, si certaines personnes en écoutent, veulent voir un petit peu comment ça passe, eh bien, au contraire, en avance, c'est l'occasion. Eh, Rémi, t'es avec le poste à excédition ou ton écartique, là ? Non, je suis avec le poste, avec expédition, vas-y, dis-moi. Ah, non, si vous le savez, bien sûr. Pourquoi ? Ça marche mieux que toute à l'heure ? Euh, non, 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 je vais venir. Ok, d'accord, tu viens de me faire penser qu'il fallait que je mette un petit peu la ventilation en route. Putain, j'ai un... Je me suis fait un thermostat électronique. Du coup, j'ai pas le temps de le finaliser, de le mettre en place. Et c'est vrai que là, j'ai eu chaud à la main, là, pour le coup. Ouais, ok, d'accord. Euh, chère-moi, dis-moi, si tu as un corps à l'arrivée. Je me suis fait un peu de temps, je me suis fait un peu de temps. Alors, c'est pour ça, je me suis fait un peu de temps. Enregistrez le break. Alors, recalme-toi sur moi, ma voix, tu vois, si tu m'entends le faire, je vais te rendre juste un moment à pile-poil, ouais. Non, je vais pas... Je vais être un thermostat électronique, mais je vais te rendre le configuration de toi. Parce que j'ai un petit décembre, ça te dégale. Ok, d'accord, j'ai entendu un break. Eric, si tu penses que je passerai mieux avec le décamétrique, il n'y a pas de problème, j'en ai pour quelques secondes à changer. J'ai juste un changement de câble à faire, et puis voilà, c'est tout. Ouais, ouais, essaye de passer à l'auditeur, ouais, ouais, pas de problème, vas-y, on reste un salvage. Ok, alors, il y a eu un break, donc pour l'ensemble du groupe, en avant le break. Ah, je n'entends plus, en avant le break. Je n'entends plus. C'est bon, on s'est passé à Genier, il y a quelqu'un qui a brûlé derrière, c'est pour ça. Je ne sais pas, mais là il change le poste, parce qu'il a le poste de l'expédition, et j'ai le constat que tu vas t'enfirmer s'il avait un petit décanage et deux s'inverse, et j'ai pour ce qu'il est en poste. Je suis là ! Allez, allez, allez ! Ok, bon voilà, donc là maintenant je suis sur le décan, je suis en train de recaler la caméra dessus, voilà, ça y est. Ok, là ça marche au fond de mon côté. Est-ce que le chameau va arriver à m'entendre de son côté ? Je ne sais pas, tu me feras le QSP Eric pour savoir s'il m'entend mieux. Oui, écoute, là ça arrive encore plus chame, vous dites à l'heure, là c'est vraiment plus chame de moi, pour moi, donc à ce niveau, avant la liste, à l'interpellé, je crois qu'il est en train de reculer là. Mais tu peux pas mettre un peu loin, ça ? Là je suis déjà à fond, c'est pour ça que pour le QSP je préfère prendre l'autre station, car disons qu'il est un peu plus performant. Enregistrez le break ! Oui, oui, parce que là il est calé en présence, c'est toujours ça. Bon alors, Rémi, tu l'as reçu, le chameau ? Non, pas du tout, mais j'ai entendu un break. Ouais, il s'est disé que c'est plus chame, mais c'est plus clair, l'interprétable. Là, il m'entend mieux, là. Au niveau de la voix, oui, mais au niveau de la puissance, c'est vraiment plus chame, hein ? Ah ben oui, et oui, un décamétrique, c'est pas très puissant quand même. Ça manque de puissance, hein ! L'autre poste, je l'ai laissé allumé, donc il est resté à température. Je parle de la station d'expédition, hein ? Ouais, 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 la station d'expédition, je l'ai laissé en marche depuis cet après-midi. Donc, il n'a pas le temps de refroidir. OK, vas-y, chameau, toi ! Ah, moi, je t'entends bien, il n'y a pas de problème, hein, c'est du Radio 5, hein, de mon côté, hein, il n'y a aucun problème. Ah, c'est du 5 en 5, même, tu vois, Radio 5, Santiago 5. OK, pas de problème, je rebascule sur l'autre, le temps de faire la transaction au niveau du câble, et je rebascule sur l'autre, il n'y a pas, il n'y a aucun problème. OK, bien sûr, on recalé à l'autre poste, parce qu'il y en a mieux que le retour en réforme, là. ... 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 Tu vas sur internet, tu te mets sur Google, comment t'as la recherche ? Et du type 14VE27, 14 VEC27, on a l'indicatif, type 14VE27, plus attaché, tu vas trouver sur le site OE, et voilà, tu aurais ma photo et nous. Y'a-la ! On vous extrait le bret ! Ok, Patrick, c'est fini d'abord, est-ce qu'il n'y a pas station derrière pour nous retirer ? Ouais, affirmatif, j'ai entendu un Yaya, donc en avant Yaya ! Bon, apparemment, il ne veut pas rentrer. Est-ce que ça va mieux de ton côté, Eric ? Est-ce que tu me trouves un peu mieux calé en fréquence par rapport à toi ? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, hein ? Bon, d'accord, de mon côté, je me suis décalé de 200Hz, voilà. Mais, regarde, je parlais sur le chameau aussi, tu as raison, tu le reçois bien, Rémi, non ? Euh, chameau, vas-y en avant, là, pour voir si j'arrive à t'entendre. Je confirme, oui, c'est toujours. J'ai allumé le préampli, là, il faudrait qu'il parle, là, pour voir ce que ça donne. Vas-y, chameau, à ton micro, belle revue ! Tu l'as reçu, Rémi ? Non, non, avec ou sans préampli, non, avec le préampli, ça me ramène un petit peu de propac, j'ai l'impression. Euh, non, je l'entends derrière, je le devine, hein, mais c'est doux, moi. Réaction, je t'en ai marre. Oui, 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 oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais tu vas établir tout à l'heure. C'est une tension, c'est une tension, c'est une tension. Il a un gros bouton en haut et il a rentré dessus et il est tout fatigué. C'est ça, à haut à gauche, OK ? Je parle bien du bouton qui est passé à haut à gauche. Alors, le gros bouton à gauche, le plus gros bouton, il faut qu'il soit tourné complètement sur la droite. C'est la résidure, il faut qu'on verra fort. Et de tout petit, il faut qu'il soit à midi. OK, d'accord. Voilà, je suis en train de regarder en même temps un peu les commentaires sur Internet. OK, ben Chamou, je ne sais pas si tu m'entends. Eric, j'ai remonté, j'ai remonté, j'ai remonté comme je suis d'habitude. Voilà, cet après-midi, tu m'avais dit que ça passait un petit peu pas terrible, c'était assez moyen. Bon, j'espère que là, ce coup-ci, ça va travailler un petit peu mieux. Là, tu vas m'entendre un petit peu mieux. Parce que là, je suis dans les conditions habituelles, on va dire. Voilà. Bon, j'espère que Chamou réussit à m'entendre. Là, ce coup-ci, de ce côté. Voilà, tout à fait au bout en haut à gauche, net de fonction. Le plus gros, autant, il faut que ça tourne avec un à la droite. C'est le tour, il est mis sur un maximum. Il reste toujours à droite, hein. Et le suivi, le charron à droite, je le dis, le petit, je dis, il faut qu'il soit vers la midi. Voilà, ben là, j'ai dit un peu, ouais, parce que ça me fait la réception vers ta front. Oui. Ah, je le reçois à peine. Il lui faudrait une meilleure antenne, c'est bien. Alors, le problème, c'est qu'il est limité par la hauteur, c'est ça qui est dommage. Au-delà d'un mètre quarante-cinq ou un truc comme ça, ça devient compliqué, ouais. Ou alors, ben, il va falloir qu'on fouille, là, sur le forum, les ondes du routier, voir un petit peu, là, les différentes antennes, là, qu'on présente. Euh, pour en trouver une qui correspond à peu près à la même longueur, un mètre quarante-cinq maximum, mais avec un gain nettement supérieur que l'AMS à quarante-cinq. Parce que là, c'est vraiment trop faible, de mon côté. Euh, au niveau du poste, il n'y a pas de soucis, hein, le poste, on sait d'où il arrive, n'est-ce pas, Eric ? Donc, euh, il peut que fonctionner correctement, là, il n'y a aucun doute à ce niveau-là, quoi. C'est maintenant, là, au niveau de l'antenne, que là, c'est vraiment trop faible, de mon côté. Pourtant, Sainte-Colombes-Pessac, en Béélu, c'est largement faisable, là, il n'y a aucun problème. Ça fait, euh, qu'est-ce que c'est, madame, que tu parlais, là, tout à l'heure, tu parlais du Zouzuzin, c'est quoi ? La Santiago 1200, voilà, la Santiago 1200, mais elle est beaucoup trop grande pour lui, elle fait 1m90. Alors, 1m90, plus la hauteur de son fourgon, là, de son Ford Transit, il accroche tous les ponts, avec. Ah, ouais, ok. Et voilà, ça fait, là ? Ah, ben, elle fait partie des reines du DX. C'est comme celle que j'ai sur la voiture, par exemple, c'est une Sigma Jura 10 PL, qui fait 1m80. C'est la concurrente directe de la Santiago 1200. Si tu regardes les routiers espagnols, portugais, pour beaucoup, c'est justement des Santiago 1200 qu'ils ont, là, d'accrocher à leur rétro. Pascal Demir 18, c'est-à-dire 14 ODR 001, l'administrateur du forum, et bien, il trafique aussi avec une Santiago 1200. La Cirtel, voilà, parce que, si tu regardes sur certains sites, tu as aussi la copie. Maintenant, la copie, je ne sais pas comment elle fonctionne, mais là, je parle de la Cirtel. Alors, oui, c'est la Cirtel Santiago 1200. Oui, voilà, la Cirtel Santiago 1200. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je plaisante. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonne soirée à vous, à très bientôt, à la prochaine.